Parfait. Et si vous avez des questions à poser pendant la présentation, vous pouvez les poser dans la fonction de questions-réponses de Zoom ou bien aussi dans le chat, et nous aurons aussi une période de questions à la fin de la présentation. Je voudrais aussi prendre un moment pour mentionner qu'il y a encore des places dans nos prochains webinaires de l'été. Il y aura une la semaine prochaine, le mercredi 28, ainsi que deux autres le 12 septembre et le 19 septembre. Cécile envoie le lien pour s'inscrire dans le chat. Et une dernière note qu'on postera à la fin, un sondage pour votre rétroaction. Merci de prendre seulement deux minutes pour nous faire part de vos commentaires. Cela nous aide beaucoup à planifier nos activités afin de nous assurer que nous répondons à vos besoins. Dans quelques instants, je vais passer la parole à Martine, mais avant de commencer, j'aimerais reconnaître que les bureaux des campus Ontario, situés dans le centre-ville de Toronto, se trouvent sur les territoires traditionnels de nombreuses nations, notamment les Mississauga de crédit, les Nishinabek, les Tchippewa, les Haudenosaunee et les Wendats. Je vous encourage tous et toutes à considérer aussi la terre sur laquelle vous avez l'honneur et le privilège de vivre, travailler et apprendre. Vous allez voir quelques bonnes ressources dans le chat qui pourraient vous soutenir avec vos propres reconnaissances des territoires. Alors, sans plus tarder, c'est mon plaisir de vous présenter Martine Rioux, rédactrice en chef de l'École Branchée, une média spécialisée à but non lucratif, dont la mission est de développer l'expertise professionnelle en éducation à l'ère du numérique. Dédentrice d'une baccalauréat en communication et en journalisme, elle a écrit pour différents journaux et magazines. Au fil de ses expériences, elle a développé une solide expertise en lien avec la transformation numérique dans divers secteurs d'activité. Elle maîtrise les subtilités de l'univers numérique, ses enjeux, ses possibilités, et elle sait les vulgariser en deux clics de souris. Elle caboure au travail d'équipe, à la collaboration et à la réalisation de projets concrets. Je vais maintenant passer la parole à vous, Martine. Nous sommes tous et toutes impatientes de vous entendre. Merci, Taylor. Je suis vraiment contente et heureuse d'être avec vous cet après-midi pour cet événement qui marque aussi la rentrée de 2024-2025. Au cours de la dernière année, avec l'École Branchée, on a commencé à faire des petites incursions en Ontario francophones. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui pour parler du sujet de l'heure, l'intelligence artificielle. Donc, bien, Taylor m'a déjà présenté un peu, mais je vais juste ajouter quelques mentions. En fait, j'ai beaucoup, au cours de mes expériences, j'ai beaucoup accompagné des gens dans la gestion du changement. Et je trouve que c'est vraiment un élément qu'on doit vraiment prendre en compte. À chaque fois que des nouvelles technologies arrivent ou des nouveautés se pointent à l'horizon dans nos vies. Donc, c'est un élément auquel je porte vraiment attention. Et puis, bon, je crois aussi que les technologies deviennent seulement un outil pour accomplir ce qu'on veut faire. Donc, c'est toujours important d'avoir un but de ce qu'on veut faire avant de déterminer quels outils on va utiliser. Puis, je crois que c'est le même principe qui va s'appliquer avec l'intelligence artificielle, même si on en entend beaucoup parler. Et que c'est presque, on se sent presque obligé d'aller vers ça. Mais oui, il faut s'intéresser. Mais en même temps, bien, ce n'est pas à tout prix non plus. Donc, pour ceux qui connaissent moins l'école branchée aussi, juste un petit rappel de ce qu'on fait. Donc, l'école branchée existe depuis plus de 25 ans maintenant. On est situé, notre équipe est décentralisée un peu partout au Québec. Donc, on couvre principalement le territoire québécois. Mais comme je le disais, depuis deux ans environ, on fait des incursions pas mal dans toutes les provinces canadiennes. On a maintenant des abonnés à notre magazine dans toutes les provinces et territoires canadiens. Donc, c'est vraiment une fierté pour nous de pouvoir dire ça qu'on rejoint la communauté francophone partout au pays. Et en plus du magazine et du fil d'actualité, l'école branchée offre aussi des formations, soit des formations qui sont pré... une programmation qui est prédéfinie pendant l'année scolaire. Et il y a aussi des formations sur mesure. Donc, si vos établissements d'enseignement ont des besoins particuliers, on peut y répondre. Et on propose aussi des guides d'activités, donc pour mobiliser tout ce qui est du développement de la compétence numérique. Donc, je voulais prendre le temps de vous dire ça. Donc, bien aujourd'hui, on est là pour parler d'intelligence artificielle. Je vous le dis déjà, j'ai beaucoup de contenu. Donc, il y a peut-être des fois où je vais aller un peu vite. Je n'ai pas voulu couper trop de diapos, mais je vais essayer de couvrir un peu de tout. Et puis, comme je l'ai dit aussi au départ, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage au fur et à mesure. On est vraiment là pour discuter si vous avez des interrogations aussi. Donc, je souhaite vraiment que vous puissiez mieux comprendre la place de l'IA dans le système scolaire, mais aussi ce que ça peut vous apporter, vous, dans votre quotidien. Pas nécessairement avec des élèves ou des étudiants, mais vous, dans votre tâche de professionnel de l'éducation. Donc, on va y aller en plusieurs étapes. Donc, un retour sur l'arrivée des technologies, des enjeux, des opportunités aussi, bien sûr. Et je souhaite vous donner des pistes pour les prochaines étapes pour guider votre cheminement par la suite. Donc, on est parti avec cette merveilleuse image qui date, on pourrait dire, du siècle, début du siècle dernier. Donc, bien tout ça, c'est pour dire que je fais beaucoup le parallèle entre l'arrivée de l'intelligence artificielle avec l'arrivée de la voiture, de l'automobile. Donc, bien à l'époque, quand l'automobile est arrivée, les gens étaient plutôt habitués à se promener avec les chevaux, des calèches et donc autres moyens de transport. Et bien, l'arrivée de l'automobile a forcé la cohabitation de deux modes de transport complètement différents. Et ça a aussi forcé nos instances gouvernementales et les citoyens aussi à se doter de nouvelles règles de sécurité. On a vu la signalisation apparaître, la configuration des routes de nos villes a été vraiment transformée, bouleversée avec l'arrivée de l'automobile. Il y a certainement eu des accidents à ce moment-là aussi entre les deux types de moyens de transport. Donc, c'est exactement le parallèle que je fais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde numérique, avec comment l'intelligence artificielle va cohabiter avec les réseaux sociaux, avec tous les autres types de logiciels. Donc, c'est pour ça qu'on assiste aussi à beaucoup d'essais, erreurs. Puis, je pense que c'est normal aussi dans le contexte. Et bien, on voit aussi là, il y a presque une course à se doter de certains encadrements, de lois, législations, cadre juridique et tout. Bien, on voit là, il ne faut pas tout prendre, les lois qui vont, on ne peut pas croire que ça va tout être fixe dans le temps parce que ça va continuer d'évoluer. Mais au fil des ans, je pense que ça va se stabiliser comme on le voit aussi avec, on l'a vu là avec l'arrivée de l'automobile. Quoi qu'il y a encore aujourd'hui, il y a de nouveaux moyens de transport qui apparaissent régulièrement et qui viennent bouleverser la façon dont on conçoit le cas de la route. Donc, c'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle, il faut s'adapter. Puis, bien, c'est ça, on voit là que justement la constante, c'est vraiment le changement. Donc, toutes les technologies, bon, je viens de parler de l'automobile, mais il y a eu la télévision, le téléphone, les téléphones cellulaires, l'Internet, les réseaux sociaux, même les guichets automatiques. Donc, ça, c'est une image de mon père qui a grandi à faire la traite des vaches dans les champs à l'époque. Maintenant, bon, les fermes sont équipées de robots et on peut savoir la quantité de lait que la vache a donné et tout. Donc, c'est juste pour dire que c'est la constante, c'est vraiment le changement. Puis, j'avais une discussion avec lui dernièrement en disant, bien, tu sais, c'était pas déboussolé, tu sais, de voir tout ce changement-là arriver et tout. Puis, il me dit, bien non, tu sais, c'est la vie, on évolue, on change, ça change. Donc, pour lui, c'est comme acquis. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de tout changement parce que ça va continuer. Puis, on le voit, bien, ça s'accélère de plus en plus. Et, bien, justement, pour marquer l'importance de s'adapter au changement, ça, c'est la, j'appelle la roue des compétences pour réussir qui avait été publiée par le gouvernement du Canada en 2020. Donc, on voit que les compétences numériques sont là, la résolution de problèmes, l'adaptabilité qui est une compétence en soi, créativité, innovation. Donc, pour moi, ces compétences-là du futur sont vraiment un socle sur lequel il faut s'appuyer pour guider nos actions dans le monde de l'éducation. Parce que, je pense, ça guide aussi comment les citoyens vont être capables de fonctionner dans notre société à l'avenir. Donc, bien, ça, on voit, c'est en décembre 2022. J'entends parler d'une nouveauté qui vient d'arriver, ChatGPT, qui avait été lancée, là, quelques jours avant le 9 décembre, donc à la fin novembre. Donc, déjà, on s'est dit, ouais, ça va changer bien des choses en éducation. Donc, j'avais rédigé un article pour l'école branchée à ce moment-là. Mais on aurait pu changer l'intelligence artificielle par les ordinateurs, Internet, Google, les réseaux sociaux, Wikipédia. Ça vous rappelle sûrement des souvenirs comme professionnels de l'éducation. Quand on a vu Wikipédia, ah non, les élèves vont aller chercher des réponses, vont copier-coller les réseaux sociaux. Il y avait toujours quelque chose à reprocher à ces nouveautés, mais on finit toujours par s'adapter. Donc, c'est un peu le continuum dans lequel il faut se placer. Je parlais tout à l'heure d'encadrement, de lois, de discussions qui se passent. Au Québec, depuis environ un an, il y a eu une grande consultation, une réflexion collective sur l'encadrement de l'intelligence artificielle qui a été menée par le Conseil d'innovation. Puis, il y a eu des recommandations qui ont été publiées au printemps dernier, considérant différents aspects, pas seulement en éducation, mais notamment. Puis, parmi les recommandations, on vient dire qu'il faut vraiment s'assurer que les programmes d'enseignement vont être adaptés, qu'on va accélérer la formation continue des travailleurs, de tous types de travailleurs, donc dans le domaine de l'éducation. Et qu'il faut aussi former plus de formateurs pour former les travailleurs, parce qu'on le sait, c'est un champ d'expertise qui commence, qui débute. Donc, personne ne peut nécessairement se prétendre expert de tout connaître de l'intelligence artificielle en ce moment, sauf peut-être les gens qui sont en laboratoire de recherche et qui travaillent là-dessus depuis plusieurs années. Mais sinon, on est tous là à chercher des bonnes façons de faire, des bonnes pratiques. Puis, c'est par le partage qu'on va y arriver. Donc, cette réflexion, la réflexion collective qui a été venue au Québec a été déposée au gouvernement. Puis, il y a des, je sais qu'il y a différents ministères, dont le ministère de l'éducation, qui travaillent sur des directives, des balaises et tout, qui vont découler dans les écoles aussi. Comme présentement au Québec, il y a une directive qui veut qu'on ne l'utilise pas, on ne laisse pas les élèves utiliser l'intelligence artificielle. Donc, l'enseignant peut faire une démonstration dans la classe avec les élèves, mais on ne laisse pas les élèves manipuler eux-mêmes l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est la directive qui est là en ce moment. Ça va probablement changer, on ne le sait pas. Je n'ai rien trouvé d'aussi précis que ça pour l'Ontario. Donc, s'il y en a qui ont des informations à ce niveau-là, vous pouvez nous les partager. Puis, bien évidemment, on sait que c'est très disparate d'un endroit à l'autre. Puis justement, c'est pour ça aussi que j'ai mis juste en bas les quatre étapes de l'adoption de l'IA. Bien, ça peut être aussi les quatre étapes de l'adoption d'à peu près n'importe quelle technologie. Donc, on vit dans le déni au début. Ensuite, bien, on se place en mode découverte. Après, on va plus explorer les possibilités. Et finalement, on va l'adopter ou on va transformer nos pratiques. Donc, bien, présentement avec l'IA, je pense, on le voit ici, environ 90 % des gens, on navigue entre le déni ou on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Et bon, on est tenté d'aller vers la découverte, je pense, de plus en plus. Donc, ça va cheminer vers la suite, vers la droite, tranquillement. Martine? Oui? J'ai une question. Que veut dire C-A-I-O? Est-ce que c'est Chief Artificial Intelligence Officer? Par hasard. Rôle attribué. Oui, j'avoue que je ne le sais pas. C-A-I-O, je ne le sais pas. Je pourrais faire une recherche. D'accord. C'est pas moi qui ai fait le graphique. Je l'avais pris tel quel dans une autre formation. Mais on pourrait le valider, là, ce que ça veut dire. Puis, bien, c'est ça, là, je viens de vous parler du Québec. Puis, on peut jeter un regard aussi, là, vers l'Union européenne, qui sont souvent, là, à l'avant-plan, là, dans les lois, là, qui ont été à l'avant-plan dans les lois en lien avec le numérique, là, dans les dernières années. Donc, cet été, il y a eu une loi, là, qui a été adoptée par l'Union européenne sur l'usage de l'intelligence artificielle générative, plus particulièrement. Et, bien, cette loi-là vient dire que tout contenu, là, qui est généré avec l'IA ou toute technologie où il y a de l'IA, là, ça doit vraiment être mentionné. Puis, il y a vraiment des niveaux, aussi, là, on voit, là, des risques inacceptables, élevés, illimités, là, tout, je ne vais pas tout vous détailler, là, mais le lien qui est là, aussi, puis vous allez avoir accès, là, à la présentation par la suite, aussi, là. Donc, c'est vraiment détaillé qu'il faut que tout soit déclaré. Et il y a aussi des utilisations qui sont vraiment prohibées, là, on peut même le dire comme ça, là, comme pour de la malveillance ou des raisons, là, qui pourraient menacer la sécurité, là, des personnes. Donc, j'ose croire que ça va devenir une base, là, pour ce qui va suivre ici en Amérique. Mais on continue de suivre, là, parce que ça évolue constamment. Donc, bien, les cinq enjeux, j'en nomme cinq, il y en a peut-être plus. On peut les regrouper tous ensemble. En fait, ce sont les principaux que je vois, puis qui touchent quand même, là, le milieu éducatif, là, plus particulièrement. Donc, rapidement, puis après, on passera aux opportunités, parce que c'est quand même un peu plus pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Mais il faut quand même tenir compte, là, des enjeux. Donc, bien, l'équité, bien, je l'ai un peu nommé tout à l'heure. En fait, c'est la disparité, là, d'usage, la fracture numérique, on pourrait la nommer encore comme ça, là, qui s'accentue. Certains milieux où les gens ont accès, d'autres où les gens n'ont pas accès, c'est pas les mêmes outils. Est-ce qu'on utilise les outils gratuits ou on a des licences institutionnelles? Donc, ça crée énormément d'enjeux à ce niveau-là, de disparité à ce niveau-là. Donc, ça, c'est quand même à faire attention. Et bien, ça, je pense que ça va continuer de perdurer, sauf qu'il faut quand même être attentif à tout ça. Ça ne veut pas dire d'y aller à tout prix, comme j'ai mentionné au départ, mais d'y aller pour les bonnes raisons dans son contexte. Les données personnelles, bien, on sait que les outils d'intelligence artificielle se nourrissent des informations qu'on va mettre à l'intérieur des outils. Donc, il y a des enjeux aussi. Si vous cherchez, si vous faites générer des documents, des textes, des images avec des outils d'intelligence artificielle, bien, ça devient important de ne pas mettre de données personnelles quand on l'utilise. Par exemple, dans le cas, dans un cas éducatif, de ne pas mettre les noms des élèves, les noms d'école, les adresses, tout ça. Et puis, même quand on fait la distinction entre les outils offerts gratuitement et les outils institutionnels, mais même dans les outils institutionnels qui sont plus un environnement fermé dans vos milieux, il faut quand même agir avec prudence. Puis, bien, à chaque fois qu'on essaie un nouveau, un nouvel outil, ça vaut quand même la peine, même si parfois ça a l'air d'être du jargon, mais d'aller voir un peu les conditions d'utilisation, les politiques, qu'est-ce qui est fait avec les données, est-ce qu'on donne nos données comme ça pour réutilisation, le futur pour bonifier les outils. Donc, c'est quand même important de s'attarder à tout ça. Puis, bien, on le voit, là, même chez les jeunes. Tu sais, les jeunes, ils sont comme... On n'en a plus de vie privée ou personnelle ou ils sont comme... Ils ont comme abdiqué. Je parlais avec des jeunes cet été, puis ils avaient comme abdiqué. Pour eux, c'est comme si ça n'existait plus, la vie privée puis les données personnelles. C'est comme tout est dans le nuage et tout est dans l'univers numérique, alors qu'il ne faut pas accepter ça de façon défaitiste. Donc, il faut quand même réussir à faire des choix éclairés à travers tout ça. Je pense que l'éducation a un gros rôle à jouer là-dedans. Ensuite, bien, il y a des enjeux de biais, conscients ou inconscients, là, des outils. Je ne l'ai pas mis là, mais j'avais, au début de l'année, j'avais fait des recherches, fait générer des images avec des différents outils d'intelligence artificielle sur... Mettons, si je dis... Illustre-moi un enseigne... Tu sais, une personne qui éduque des jeunes, mais des enfants, des petits, ça va toujours être une femme très clichée, l'enseignante très clichée. Puis, si je dis... Je voudrais une image d'une direction de conseil scolaire ou de district scolaire, bien là, ça va être des hommes blancs en veston-cravate qui vont apparaître. Donc, on voit que c'est vraiment des clichés comme ça, des biais qui sont perpétués. Au Québec, j'ai vu aussi des enseignants de cours d'histoire qui ont fait générer des reconstitutions. de constitutions historiques du type quand Jacques Cartier est arrivé à Gaspé. Et on voyait qu'il y avait comme une foule de 200 personnes sur l'image, alors que probablement qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à cette époque-là sur le rivage. Donc, il faut... Ça, c'est vraiment aussi... C'est autant des billets factuels sur l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'il y a des billets justement d'encourager des stéréotypes et tout ça. Donc, ça, je pense que c'est un gros enjeu, un gros d'impôt rouge qui se lève parce qu'après, les images, plus on cherche dans les outils, on fait générer d'autres images à partir d'une image qui a déjà un billet et tout. Donc, on risque d'entretenir tout ça. Et bien, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que se roule à la perception de l'histoire d'aujourd'hui? Donc, c'est quand même à prêter attention. L'intégrité académique, bien ça, je pense que c'est beaucoup sur toutes les lèvres, les risques de plagiat, qui est-ce qu'on attribue, si on utilise l'intelligence artificielle, est-ce qu'on lui attribue le mérite de jusqu'à quel point, comment elle contribue. Donc, ça aussi commence à avoir certains guides dans certains milieux. On a vu apparaître au Québec, c'est Martine Peters de l'Université de Montréal qui a publié des petits logos de type Creative Commons, de licence qui dit que ce contenu a été généré sans intelligence artificielle, partiellement ou complètement. Il y a des personnes qui hésitent à aller vers là, à utiliser tout ça. Je pense qu'au final, l'important, c'est aussi de donner des guides. C'est toujours d'être transparent et de dire, je pense que c'est mieux de dire si on l'a utilisé pour générer une idée. L'intelligence artificielle, c'est pas la même chose que si on l'a utilisé pour rédiger un texte au complet. Donc, il faut aussi prendre le temps de se poser puis d'en discuter en équipe. C'est la tolérance aussi envers tout ça. Et bon, la fiabilité des outils, ça va aussi un petit peu avec les billets, mais ça va aussi plus loin parce que les outils, on le sait, on a parlé parfois d'hallucinations quand on soumet des questions à ChatGPT ou autres. Donc, ils partent sur des... inventer vraiment du contenu. Donc, c'est aussi... C'est un enjeu, mais c'est aussi une occasion d'accompagnement et d'éducation, de dire, bien oui, il y a une réponse qui a été générée, mais il faut valider ce que ça... le résultat. Puis aussi, ça m'amène à dire qu'il faut prendre les outils d'intelligence artérielle pour ce qu'ils sont. ChatGPT ou Gémini, c'est pas une encyclopédie, c'est pas Wikipédia. Fait que peut-être que parfois, c'est très bien encore de chercher dans Wikipédia des informations ou dans Google, dans un moteur de recherche générique. Quand on cherche une information, c'est probablement plus fiable encore. Puis quand on veut générer du contenu, on veut le voir un petit peu plus loin, bien on peut utiliser les outils d'intelligence artérielle, donc les utiliser pour ce qu'ils sont en réalité. Je pense que ça, c'est très important de se le rappeler constamment, parce que presque tout le monde est allé faire des recherches de type, peux-tu faire une biographie de telle personne dans le chat GPT ou qui est Samuel Le Champlain, mais au fond, c'est pas fait pour ça, ces outils-là. Donc, ça revient aussi à l'idée que c'est toujours l'humain qui va avoir le dernier mot, puis que, bien, les outils d'intelligence artérielle, peut-être qu'intelligence, c'est même pas le bon terme, mais c'est le terme qu'on a accolé à cette technologie-là. Donc, ça vient quand même biaiser l'interprétation qu'on en fait, parce que c'est beaucoup de l'apprentissage machine, en fait, c'est la machine qui va se nourrir d'informations que l'humain va lui donner aussi. Donc, au final, il ne faut jamais oublier que c'est toujours l'humain qui doit avoir le dernier mot et, bien sûr, l'évolution de l'intelligence artérielle va dépendre de ce que l'humain va décider d'en faire aussi. Donc, l'IA ne sait rien de ce que vous voulez faire. Donc, bien, ça vient aussi avec l'idée de, il faut apprendre à parler à ces machines-là. Quand je dis, bien, il faut l'utiliser pour les bonnes façons, mais il faut aussi l'utiliser puis apprendre l'art du prompt ou de la rédactique qui est un nouveau terme aussi utilisé. Donc, comment on va poser les questions à l'intelligence artérielle pour s'assurer d'avoir quand même des réponses pertinentes. Puis là, ça va peut-être être petit pour vous, mais c'est un exemple que j'ai voulu générer puis, bien, en fait, c'est cinq étapes pour générer. Il y a cinq éléments, en fait, à prendre en compte quand on rédige un prompt dans un outil. Le texte, c'est vraiment pour démontrer l'exemple, mais je vais vous nommer les cinq étapes. Donc, on va initier la conversation. Donc, quel rôle on peut se nommer? C'est vraiment, c'est comme si on parlait à un collègue. Moi, j'aime utiliser l'idée du stagiaire. On a un stagiaire avec nous puis on doit lui confier une tâche. Donc, qu'est-ce qu'on va lui donner comme instruction pour que la tâche soit bien accomplie? Donc, on va initier la conversation. Donc, par exemple, ici, je veux que vous agissiez en tant que conseiller pédagogique qui accompagne des enseignants dans toutes les matières. Ensuite, on va décrire la tâche. Je dois élaborer un projet interdisciplinaire qui intègre l'utilisation des Chromebooks qui doit résoudre un enjeu relié aux ODD. On ajoute des contraintes. Le projet doit s'assulonner sur quatre périodes de 75 minutes et doit intégrer, on a dit qu'il devait être interdisciplinaire. Donc, là, on vient préciser français, histoire et sciences. On peut, on formate, bien, la sortie de qu'est-ce qu'on veut au bout du compte. Donc, on veut qu'on veut un exemple de projet, mais on veut que la cible ce soit vraiment des adolescents. et on décrit la tâche. propose-moi un plan d'activité ainsi que des outils numériques qui peuvent m'aider à le mettre en place. Donc, avec ça, puis s'il y en a qui veulent faire le test, on l'a testé, j'ai pas mis les résultats, mais c'est quand même surprenant à chaque fois les résultats qu'ils peuvent avoir. Mais encore une fois, bien, il ne faut pas oublier l'étape 5. Bien là, je pense qu'il y a comme un petit problème de chiffre. Désolée, mais c'est comme l'étape 6. Affiner les réponses. Donc, une fois qu'on a une première suggestion, bien, on peut après soit partir avec ça puis le bonifier nous-mêmes ou on peut demander à l'outil d'aller plus loin, de préciser, d'ajuster des choses aux contraintes s'il y a une thématique qu'on veut ajouter et autres. donc ça demande quand même un travail de réflexion de qu'est-ce qu'on veut demander à notre outil d'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas de juste poser des questions puis même moi, je l'ai testé aussi parce que moi, une de mes bêtes noires comme rédactrice en chef, c'est de trouver des titres pour des articles. Donc, je vais lui dire, je suis rédactrice en chef pour un magazine qui s'adresse à des enseignants et voici un sujet d'un article et auras-tu des suggestions de titres? Donc, au départ, je faisais juste demander, auras-tu des suggestions de titres? Il faut vraiment y aller, être très précis. Donc, il y a quand même un travail de l'humain derrière tout ça. Il faut prendre le temps. Puis, parfois, il faut même se demander est-ce que tout ce travail-là d'aller solliciter l'intelligence artificielle, est-ce qu'il vaut la peine? Parce que, parfois, ça peut aussi aller plus vite si on est vraiment pro, expert dans notre contenu. Donc, il faut aussi doser là-dessus. Puis, je le vois aussi comme un outil pour générer de nouvelles idées, d'aller vers des nouveautés parce que c'est ça, nous, souvent, on va avoir toujours un peu le même type d'idées. Donc, si on veut aller un petit peu plus loin, ça peut être aussi une façon de sortir des sentiers battus. Donc, c'est ça, on va l'entraîner, on va faire des requêtes, des ajustements. N'hésitez pas aussi à reprendre toujours le même fil de discussion. par exemple, l'exemple que je vous ai montré, je suis conseiller pédagogique, je dois faire un plan pour des activités. Bien, la fois d'après, si vous avez un autre plan sur une autre thématique, vous pouvez reprendre le même fil de discussion que vous avez pris. Donc, à ce moment-là, il y a déjà l'historique, donc ça vient de plus en plus pertinent et il sait un peu votre style. Maintenant, on dit ne sait pas, mais il va deviner, il va s'entraîner avec toujours votre vocabulaire que vous utilisez, des paramètres similaires que vous donnez, tout ça. S'il y a des informations complémentaires, vous pouvez aussi les ajouter. Donc, ça fait partie des techniques pour aller un peu plus loin. Puis, c'est ça en fait, c'est que l'IA peut jouer plusieurs rôles puis la façon dont vous allez l'utiliser va dépendre c'est quoi votre but final. Est-ce que vous voulez qu'il agisse comme un mentor pour vous aider à vous améliorer sur certains aspects? Est-ce que c'est un coach, un tuteur? Est-ce que vous voulez qu'il simule des choses, vous propose des activités? Est-ce que vous voulez qu'il prenne la personnification d'un élève? Est-ce que c'est votre collaborateur? Donc, tout ça, ça va changer la perception, la façon dont vous allez poser des questions à l'intelligence artificielle. Peu importe l'outil, on pense souvent à CHGPT ou Gémini mais il y en a plein d'autres qui font d'autres fonctions puis là, c'est ça, on va rentrer là-dedans aussi donc toutes les autres fonctions qui peuvent être attribuées à l'intelligence artificielle. Donc, les opportunités pour vous comme professionnels de l'éducation puis comme j'ai dit au départ, ce n'est pas pour des tâches vraiment avec les élèves, c'est vraiment pour vous dans votre travail au quotidien comment ça peut être utilisé. Donc, l'utilisation, on a parlé des données, l'optimisation des ressources, la gestion du temps et les communications, je pense que c'est les quatre grandes catégories où l'intelligence artificielle peut vous accompagner au quotidien. On parle beaucoup de données à l'ère de l'intelligence artificielle, il faut quand même faire attention de ne pas se noyer dans un bassin de trop de données et de faire une indigestion carrément. Je pense que ça l'amène à développer l'art d'identifier les données pertinentes, les bonnes données par exemple dans un milieu scolaire pour identifier des élèves en difficulté. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir tout l'historique et toutes les données des élèves. Quelques données bien identifiées, bien ciblées qui ont une valeur dans vos milieux vont suffire pour porter un premier diagnostic, un premier regard. Donc, c'est toujours important de ne pas s'éparpiller dans toutes les données là. Je vais prendre aussi encore l'exemple de l'école branchée. On a plein de statistiques sur nos visites, sur notre site web, sur nos médias sociaux, sur l'ouverture de notre infolette. Puis là, on essayait comme de tout regarder ça. Puis là, à un moment donné, cet été, puis c'est même pas l'intelligence artificielle qui est en cause, mais c'est les données en général. Puis cet été, à un moment donné, on s'est dit, on va prendre une pause. On ne passera pas comme une demi-journée par semaine à sortir des données. Quelles sont les données qu'on veut vraiment savoir puis qui sont importantes pour nous? Puis on en a identifié cinq qu'on peut récolter, qu'on peut aller chercher rapidement, puis qu'on va regarder une fois par mois et non plus à chaque semaine. Donc, puis là, après, avec ça, on pourrait aller plus loin puis faire d'autres tests une fois qu'on aura plusieurs données. mais ça revient à dire, vraiment, prenez le temps d'identifier les données qui sont vraiment importantes pour vous. Puis, bien là, j'ai parlé de dépistage de jeunes à risque de décrocher ou d'élèves, identifier des élèves qui pourraient être en difficulté scolaire. Je voulais vous parler d'un projet qui a cours au Québec. Je ne sais pas si vous pourrez éventuellement avoir des extensions vers l'Ontario. Il y a une start-up québécoise qui s'appelle Optania qui a développé vraiment des outils d'intelligence artificielle qui commencent à être implantés par la société Griggs puis avec un partenariat avec le ministère de l'Éducation au Québec. Dans différents milieux, il y a des projets pilotes et tout. Donc, autant dans les écoles secondaires, puis je pense aussi au niveau collégial, aussi, il y a des cégeps au collège privé qui ont commencé à implanter les outils. Donc, ça permet vraiment d'aller, à partir de données qui sont identifiées, d'aller cibler des élèves qui pourraient être plus à risque que d'autres de décrocher ou d'être en échec scolaire. Puis, c'est sûr que c'est toujours apprendre avec des pincettes. Ça va aider à intervenir plus rapidement auprès de certains élèves. Puis, il faut à tout près éviter la stigmatisation, mais c'est pour ça que ça ramène toujours qu'il faut l'humain aussi qui va avoir son jugement de dire est-ce que ce diagnostic-là, cette prédiction de l'IA, est-ce qu'elle est adéquate? Donc, on peut quand même intervenir, puis après, on peut dire bien non, je pense que ça va bien aller ou, oui, cet élève-là, il aurait passé sous le radar, mais là, ça lui a permis de l'identifier puis d'intervenir avant qu'il soit trop tard. Donc, on entend beaucoup de... On commence à entendre des témoignages comme ça, puis il y a vraiment des communautés de pratiques aussi qui sont en train de se mettre en place entre les centres de services scolaires et les commissions scolaires aussi au Québec pour aller plus loin dans ces usages-là. Puis aussi, au niveau des interventions qui sont faites pour garder plus de traces. Parfois, il y a des interventions qui vont être faites dans la cour d'école, en classe, dans l'autobus scolaire, puis là, ça pouvait tout se perdre, ces interventions-là, chacun dans un système différent, tandis que là, on va les rapatrier ensemble, puis ça peut servir aussi à faire des suivis puis à identifier, là, est-ce que cet élève-là, il y a eu trois cas d'intervention, il est peut-être plus à risque, donc ça va lever des... des drapeaux à ce moment-là. Puis, ça, je vous invite à lire, c'est le centre de service scolaire Val-des-Serres au Québec qui avait été un des premiers, lui, il avait développé sa solution maison d'intelligence artificielle, mais là, ça commence à être implanté ailleurs. Ensuite, bien, sur l'optimisation des ressources, on a autant les ressources matérielles, les ressources humaines, les ressources technologiques. bien, ce que je veux dire par là, c'est vraiment comme les ressources matérielles, on peut... on peut servir d'outils d'intelligence artielle pour générer des horaires, pour... placer, là, justement, des horaires selon les locaux, optimiser l'utilisation de certains locaux. Mais là, il faut faire attention aussi parce qu'on a vu dans des établissements scolaires à Montréal, j'avais entendu, où il y a plusieurs pavillons. Bien là, si l'IA n'a pas été averti de prendre en considération les déplacements entre chacun, il y a eu des petits bugs, donc c'est... mais ça peut quand même être utile pour ça. Donc, les horaires ou comment on gère du matériel informatique qui doit être distribué dans des classes, comme une rotation. Par exemple, si on a un laboratoire créatif mobile, bien comment on veut si on veut que chaque classe ait accès au moins de temps de minutes pendant un mois, comment on organise la rotation et tout ça. Ensuite, bien sur les ressources humaines, bien c'est la même chose comme optimiser vos horaires. Il y a des outils maintenant aussi qui vont analyser votre agenda puis qui vont vous suggérer des manières d'optimiser l'organisation de votre temps. S'ils voient que vous avez toujours des rencontres disparates, vont peut-être dire, bien concentre tes rencontres à tel moment dans une journée puis donc on peut s'en servir aussi pour donner des conseils comme ça. Puis bien, ressources technologiques, c'est sûr qu'il y a des outils qui vont, qui vont, qui peuvent vous aider pour multitude de tâches là aussi. On a un répertoire là sur le site de l'école branchée qu'il y a le lien un petit peu plus loin là. Donc ça peut aussi vous aider. Donc bien là, c'est ça, vous voyez là, ça c'est des exemples gestion d'espace. Ici, c'est une consigne qu'on avait donnée pour les locaux, on veut que les groupes soient dans les locaux. Je passe un petit peu plus vite là parce que je vois le temps qui file aussi. Donc, on rédige un offre d'emploi, ça peut, ça peut se faire aussi. Généris, bon, du texte, correction de texte, rédaction, variée des modèles. On a un texte informatif qu'on veut le rendre plus, un style plus marketing. Les images ici, bien ça, c'est un exemple. On voit que c'était, on avait généré cinq enfants au bord d'un camp. Par contre, quand on regarde, il y a des mains qu'on ne sait pas trop où c'est qui sont. des fois, ce n'est pas toujours à point. Donc, on voulait quand même montrer un exemple. Bien, gestion efficace du temps, mais j'ai parlé un peu avec les horaires, optimisation, mais comment, c'est comment on utilise aussi avec parcimonie, l'intelligence artificielle. Mais on peut s'en servir pour rédiger des résumés. Il y a des outils qui peuvent faire des résumés de rencontres. Donc, une rencontre qui est enregistrée comme celle d'aujourd'hui. Après, on pourrait faire rédiger un résumé de ma présentation à l'IA. Mais là, je dirais, faites valider le résumé par quelqu'un qui a vraiment assisté à la rencontre parce que des fois, il y a des amalgames qui sont créés. On a fait déjà des tests et ça peut être surprenant. Il faut aussi faire attention à tout ça. Ça revient avec l'idée de... Ça prend un humain pour vérifier à tout coup. Ensuite, bien, préparer des présentations. Moi, je ne l'ai pas utilisée, l'IA, pour préparer ma présentation, mais j'aurais pu mettre une table des matières puis dire prépare-moi le canevas de la présentation. Donc, ça aussi, puis générer... Ça peut générer des images au lieu que j'aille chercher des images dans des banques d'images. Mais là encore, c'est ça. Il y a toujours une vérification. à faire, mais parfois, ça peut valoir la peine pour gagner du temps. Puis générer, organiser des idées, ça, je trouve que c'est une des utilisations qui gagne à être faite de l'IA. Donc, ça, c'était un exemple de perplexité où on avait mis le programme de formation de l'École québécoise puis on avait demandé un résumé. donc, c'est un enregistrement de... On voit en action comment ça peut... ça peut se dérouler. Ensuite, bien, la communication, on le voit beaucoup, la rédaction de courriel, adaptation, traduction. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, surtout dans les milieux scolaires où c'est multi... multi-ethnique. sauf qu'il faut quand même, quand on fait traduire, bien, il faut... Je pense que les traductions sont de plus en plus performantes, mais quand on fait traduire dans une langue dont on a... on ne connaît aucunement la langue de sortie, il faut quand même peut-être avertir les personnes aussi que la traduction n'est peut-être pas à point puis qu'il peut y avoir des petits... des petites incohérences, mais ça peut déjà servir à établir un dialogue. je parlais avec des conseillers pédagogiques direction d'école à Montréal où c'est très, très multi-ethnique. Ils utilisent de plus en plus les traductions ou même des conversations en temps réel avec les cellulaires, avec, par exemple, avec Apple, avec l'application Traduire. On peut avoir une conversation en temps réel qui traduit au fur et à mesure. Donc, ça aide grandement pour l'intégration, les rencontres avec des parents qui arrivent d'autres pays puis qui ne s'expriment pas ni en français ni en anglais pour au moins établir un premier dialogue puis que ce ne soit pas... que ce ne soit pas les enfants qui se retrouvent dans le rôle de l'interprète, de faire la traduction entre les parents et le personnel de l'école. Donc, je trouve que c'est vraiment un gros plus. Puis ça, ça fait déjà quelques années que ça existe, les outils de traduction comme ça puis ça perfectionne. puis je pense qu'on a commencé à les prendre pour acquis, mais c'est vraiment de l'intelligence artificielle qui est là. Donc, ça, c'est quand même un gros plus. Ça, c'était un exemple de rédaction de courriel. On peut partir d'une simple phrase, faire rédiger un courriel plus long, puis encore une fois avec les courriels, faire attention de ne pas mettre les noms des destinataires ou les vraies adresses courriels ou des adresses ou des renseignements personnels. Il faut prendre le temps quand même d'enlever tout ça puis après de le rajouter de notre côté. On arrive aux prochaines étapes. Donc, les questions à se poser. Donc, en fait, ce que je vous invite, c'est chaque milieu qui va trouver une façon. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de façon unique d'intégrer l'intelligence artificielle puis il n'y en aura probablement jamais parce qu'on le voit avec toutes les technologies que c'est encore très disparate, même si on tend à une certaine uniformité pour essayer de briser les fractures qui peuvent exister. Mais je pense que c'est dans chaque milieu. Donc, soyez proactifs, provoquez des rencontres, des discussions avec autant des gens de vos directions, personnel enseignant, personnel administratif aussi souvent, on les oublie, ces gens-là dans les écoles. Donc, même des parents qui peuvent être inclus, des élèves aussi, des étudiants qui peuvent être inclus dans les discussions avec les étudiants. Ça peut vraiment être surprenant ce qu'ils vont amener comme réflexion. Donc, ça, c'est une adaptation. En fait, c'est un collaborateur de l'école branchée, Matt Miller, lui, il avait posé, il avait établi dix questions pour utiliser l'IA avec les élèves, mais moi, je l'ai adapté pour justement comment des questions se poser pour utiliser l'IA dans notre milieu. Puis, ça peut être une école, mais ça pourrait être, à la limite, ça pourrait être dans n'importe quelle autre entreprise ou organisation que ça se pose. Donc, c'est quoi les comportements qu'on veut valoriser? Comment on pourrait utiliser l'IA pour que ce soit considéré comme une manière responsable pour nous, selon nos valeurs? C'est quoi les compétences, je dis les compétences dont on a besoin dans l'avenir, mais c'est quoi les compétences, nous, dans notre milieu comme équipe? Quelles sont les compétences qui sont vraiment importantes pour que notre organisation continue de se développer et puis d'être, d'être pertinente et à jour? Est-ce qu'il y a des activités qui deviennent obsolètes puis qu'on pourrait laisser tomber, confier à l'intelligence artificielle presque en tout ou du moins en partie? Il faut aussi se demander comment l'IA peut nuire à notre organisation, comment l'utilisation peut nuire, mais aussi comment le fait de ne pas l'utiliser peut nous nuire. Donc, il y a toujours les peaux et les contres. Puis aussi, ça, on y pense moins parce que c'est un peu plate et emmerdant de lire les conditions d'utilisation des entreprises, des compagnies numériques, en général, pas juste les compagnies d'intelligence artificielle, mais ça vaut la peine de s'intéresser aux pratiques de ces entreprises-là. Qu'est-ce qu'ils font avec nos données? Comment tout est, comment la machine est conçue par derrière? Puis, est-ce qu'on est à l'aise avec les façons de faire de ces entreprises-là? Puis oui, c'est les grands, c'est les géants, les GAFAM ou autres entreprises parfois obscures qu'on découvre, mais il faut faire attention puis il existe pratiquement toujours des entreprises parallèles avec des pratiques un peu plus éthiques. Donc, ça vaut la peine de faire des recherches là-dessus. Donc, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là dans vos milieux, à faire des petits comités, des rencontres, des groupes de discussion. Puis, je vais quand même revenir sur la notion de « en as-tu vraiment besoin? » Ça, c'est une référence purement québécoise. C'est un livre d'un conseiller financier qui était axé sur la consommation, mais de dire « as-tu vraiment besoin de telle chose quand tu l'agites? » Mais là, c'est la même chose avec l'IA. « En as-tu vraiment besoin? » Prendre le temps de se poser ce que c'est nécessaire dans le contexte. Puis, il ne faut jamais oublier qu'il y a un énorme impact environnemental. C'est à l'ère où on parle beaucoup des changements climatiques. Ça ne veut pas dire de ne pas l'utiliser, mais il faut quand même être conscient de ne pas faire des recherches par-dessus recherche parce que chaque recherche qu'on fait, si elle est inutile, elle vient de créer quand même un impact inutile sur l'environnement. Et il y a aussi un impact social. Il y a des personnes dans le monde, principalement dans des pays sous-développés, en voie de développement, qui sont sous-payés pour aller entraîner les algorithmes de ces outils d'IA-là pour aller mettre des tags, des étiquettes, pour identifier principalement les images, à quoi ça va ressembler. Il y avait eu un article très percutant dans le magazine L'Actualité au Québec qui avait été publié au printemps dernier, justement pour montrer un peu toute cette industrie-là, comment les personnes qui vont être appelées à travailler pour entraîner les algorithmes, mais elles ne sont pas toujours exposées à du contenu non plus très, très éducatif, disons-le comme ça, et ça peut être troublant par moment. Donc, il y a aussi tout ça à prendre en considération. Donc, bien, en terminant, j'ai parlé beaucoup, je n'ai pas laissé beaucoup de place, mais donc, bien, je dirais, prenez conscience de ce qui est déjà possible de faire, parce que tout est là, les possibilités sont là, ça va continuer d'évoluer, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont possibles, mais il faut prendre le temps aussi de départager ce qu'on veut faire ou non avec les outils que ce qui convient à notre milieu. Ouvrez la discussion, justement, les questions que je vous ai présentées peuvent devenir une provocation, un début de discussion pour ouvrir les discussions. Restez fidèles à vos valeurs aussi. Je le répète encore, mais ce n'est pas d'utiliser l'intelligence artificielle à tout prix. Donc, vraiment, puis appuyez-vous aussi sur des personnes qui sont allées peut-être un petit peu plus loin que vous, partagez, faites des petites communautés de pratiques entre vous pour vous alimenter des expérimentations des uns et des autres, parce que c'est vraiment, ce n'est pas tout le monde qui essaie la même chose, donc comment on peut partager ce savoir-là dans nos milieux pour aller plus loin puis pour déterminer, au final, bien ça, non, on ne veut pas aller là, où ça, oui, il faudrait pousser plus loin puis est-ce qu'on peut essayer tel projet, donc c'est en l'essayant qu'on va se donner des guides puis des balises. Puis bon, mais bien sûr, on pourrait se reparler l'année prochaine puis il y a plein de choses qui auraient changé encore, donc ça va continuer de changer puis il ne faut pas essayer, ce n'est pas une course non plus d'essayer de tout savoir puis d'être au courant de tout au fur et à mesure, je pense qu'il faut déjà être conscient de ce qui se passe, de ce qui arrive puis d'être ouvert à la discussion puis après, bien faites vos limites puis vos guides dans vos milieux respectifs puis bien vous continuerez de suivre l'école branchée aussi, donc on essaie de faire une veille puis même nous, on n'arrive pas à tout suivre, mais on essaie quand même de faire une veille assez exhaustive de ce qui se passe, donc c'est sûr que ça va continuer d'évoluer puis on aime bien parler des projets qui se mettent en place, donc s'il y a des, si il y en a certains parmi vous qui ont des projets d'expérimentation ou qui font des comités et qui veulent partager comment ça se passe dans leur milieu, bien vous n'hésitez pas à communiquer aussi avec moi ou avec l'équipe de l'école branchée pour partager tout ça. Donc, l'émergence qu'on ensemble de l'IA dans notre monde nécessite une augmentation parallèle de l'intelligence émotionnelle dans notre leadership, donc ça remène encore aux côtés de l'humain qui doit être bien présent. Donc, bien ça c'est un dossier, c'est des différentes ressources qu'on a sur le site de l'école branchée, un dossier sur l'intelligence artificielle, le répertoire d'outils et, bien abonnez-vous à notre hebdo pour être au courant des dernières nouveautés ou suivez-nous sur les médias sociaux, on essaie de partager le plus d'informations en nouvelles possibles au fur et à mesure que ça se passe. Donc, j'ai parlé beaucoup mais je ne sais pas s'il y avait des questions qui avaient émergé dans le clavardage. Alors, dans le clavardage, il n'y en a pas et je ne vois pas de main levée. Moi, j'en ai une quand même avant. Tu viens de parler d'un article de l'actualité. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver cet article? Je vais le retrouver Oui, je vais le retrouver. Je ne peux pas le chercher comme ça rapidement, mais je pourrais vous l'envoyer et vous pourrez le partager. J'imagine qu'il y a tout le monde qui va être intéressé. Oui. Merci beaucoup Martine. C'est ça, moi, ça m'avait vraiment bouleversée. Je n'avais aucune idée de tout ça qui se passait par derrière. Donc, je trouve que c'est quand même et même de faire une activité avec des élèves pour les conscientiser à tout ça, je pense que ça peut être bon. Merci. Michel Thuling a une question. Oui, Michel. OK. Bonjour. Je vous remercie déjà de la présentation, mais c'est vrai que je m'attendais beaucoup plus dans cet atelier, beaucoup plus à des cas pratiques. J'aimerais savoir est-ce que par rapport à chaque GPT que vous utilisez, puisque vous avez dit qu'on peut générer des photos, vous avez dit qu'avec, je prends le cas l'exemple de la séance que nous avons eue là, la présentation que vous avez faite, vous pouvez générer un rapport avec. Je me reste sur le fait avec le charge GPT payant ou le charge GPT ordinaire. Comment on s'y prend pour générer un rapport puisque vous avez fait une présentation? Certainement, moi, je m'attends à ce que quelqu'un prenne une note pour faire un rapport après. Mais comment chaque GPT peut arriver à générer un rapport de la séance? Comment est-ce qu'on s'y prend pour le faire avec? C'est un peu ma préoccupation. Si vous savez lequel, le professionnel ou bien le charge GPT ordinaire que nous connaissons tous. ça générer un résumé d'une vidéo ou d'une présentation, je ne l'ai jamais fait avec ChatGPT. Je ne saurais pas dire, mais c'est d'autres outils qu'on a utilisés pour ça à l'école branchée. J'hésite toujours à nommer des outils parce que ça change beaucoup. Pour chaque fonction, par exemple, si vous cherchez dans Google outils pour résumer des vidéos, ils vont en sortir beaucoup. Je ne veux pas nommer des outils en particulier parce qu'en fait, ils font à peu près tous la même affaire. Il faut comme choisir ceux qu'on veut. Il faut en essayer plusieurs pour trouver ce qui va être satisfaisant. En se référant au répertoire d'outils qu'on a sur le site de l'école branchée, on essaie quand même de le mettre à jour avec une sélection d'outils qui sont quand même plus reconnus, je dirais. Si je comprends bien, si je vais sur le site de l'école branchée, je pourrais avoir un certain nombre d'outils que vous utilisez. Maintenant, la question le second volet de ma question c'est de savoir est-ce que vous utilisez le charge GPT professionnel ou bien sur le charge GPT ordinaire? Nous, à l'école branchée, on utilise le générique. On n'a pas d'instance professionnelle. mais on ne s'en sert pas tant que ça non plus, je dirais. Nous, on n'a pas d'instance pro, mais dans les centres de services scolaires ou les écoles au Québec, on implante toute la version professionnelle qui maintenant s'est pas mal inclus dans toute la suite de Microsoft et Office et Teams et tout ça. Ça vient beaucoup par défaut avec le copilote. Autre chose, est-ce que nous pourrions envoie la présentation qui a été faite? Oui, tout à fait, je vais l'envoyer tout de suite après en format PDF puis je pourrais joindre d'autres clients aussi que je n'avais pas préparés mais que je sais qui pourraient être pertinents pour vous. Mais oui, je vais vous envoyer tout ça tout de suite après. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou? Oui. Oui, j'ai trois questions. Oui. Oui, merci pour la présentation. Je suis Jawad Halem, professeur universitaire Laurentienne à Sudbury en Ontario. Donc, comment citer la référence de l'utilisation de l'IA? Est-ce que, parce que moi comme professeur on cite le nom, le prénom, l'auteur et etc. La référence APA par exemple mais est-ce qu'un étudiant qui se dit j'ai utilisé l'IA est-ce qu'il y a un script, un modèle pour citer l'IA? C'est la première question. Ensuite, selon ma compréhension, l'Union européenne recommande de développer des outils pour repérer l'utilisation de l'IA. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des outils fiables qu'on peut utiliser? Et puis, troisième et dernière question, est-ce que l'IA comme ChatGPT par exemple peut aussi générer ou repérer des données chiffrées des fichiers Excel par exemple avec ce qu'on appelle en colonne des valeurs chiffrées un questionnaire voici les réponses au questionnaire? Est-ce qu'on peut aussi trouver des réponses chiffrées ce qu'on appelle une base de données? Voilà, ce sont les trois questions. Je vous remercie. Pour citer, il y a différentes façons de faire qui commencent à émerger. Je dirais qu'il y a des professeurs qui vont donner des balises à leurs étudiants s'ils permettent ou non. Souvent, on pourrait dire générer le nom de l'outil d'IA utilisé par exemple ChatGPT mais aussi nommer le prompt qu'il a utilisé. Je me sens que parfois ça peut être long le prompt. C'est quoi le prompt? La question qui a été posée à l'IA pour générer la réponse. Donc, ça, c'est la version je dirais de base de dire par exemple idées générées avec ChatGPT à partir de telle commande, telle question. Mais aussi, j'ai vu des enseignants où ça va être des travaux plus élaborés où ils vont permettre ou même demander aux étudiants de mettre en annexe toute la séquence, la conversation au complet. Par exemple, il y a eu une question initiale à ChatGPT sur un sujet, mais après, si l'étudiant a posé d'autres questions pour perfectionner la réponse, il va demander de mettre en annexe toute la conversation complète avec le produit final aussi pour démontrer que l'étudiant a aussi fait preuve de créativité ou de personnalisation du travail. Mais si l'étudiant n'indique pas le nom parce que ChatGPT l'a pris de quelque part, il a pris de Martin Rioux 2024, alors, est-ce que c'est pas correct s'il a pris l'idée, il n'y a pas de problème, bienvenue, mais si, Martin Rioux 2024, avec la bonne façon de citer. Ben oui, c'est ça aussi, c'est qu'il faut aller plus loin aussi, si c'est vraiment un résultat d'une étude qui existe ailleurs, peut-être que ça vaut plus la peine d'aller chercher dans Google ou dans Google Scolore, de trouver l'étude scientifique qui a été réalisée et de la citer de la bonne façon. Ça revient à dire aussi pourquoi on cite dans quel contexte et tout ça. D'accord. J'ai pas de réponse unique, mais je peux rien. D'accord. Et la deuxième question, les outils développés par l'Union européenne, on est où? Oui, je sais pas, j'en connais pas qui sont fiables, c'est pour repérer, là, Oui, repérer. Repérer l'IA, parce que, moi, j'en ai pas testé, je connais des gens qui en ont testé, mais ils ont, tu sais, par exemple, il y en a qui ont testé mes propres articles que je rédige pour l'école branchée puis il y a des outils qui ont dit que c'était rédigé avec l'intelligence artificielle alors que c'était moi qui l'avais rédigé. Donc, je suis pas sûre que c'est si fiable que ça pour l'instant, ces outils-là, donc je sais qu'il y a beaucoup de professeurs d'enseignants qui veulent se sécuriser avec ça, à tort ou à raison, mais pour l'instant, je pense qu'il y a malheureusement pas de, tu sais, outre que d'avoir une discussion avec l'étudiant pour valider des choses aussi peut-être, mais pour ça, c'est pas encore à point. Merci. Puis le troisième élément, c'était... Les bases de données, est-ce qu'il est capable de repérer des tableaux, un tableur, un fichier Excel, un fichier SPSS, tu sais, tout un fichier de données, mais pas simplement. Voilà. Peut-être la version pro de ChatGPT, mais sinon, il y a d'autres outils d'IA spécialement conçus pour traiter des bases de données, mais ça, je pourrais pas vous donner de nom, mais je sais que ça existe. OK, merci. ChatGPT lui-même, je suis pas sûre. OK, merci. De rien. Et Marie-Claire? Moi, je veux peut-être faire suite un petit peu à Jawad, une de ses questions. Moi, j'ai fait des tests sur de l'outil pour voir si un contenu avait été créé par l'intelligence artificielle et comme vous l'avez mentionné, c'est vraiment pas... Vous allez pas avoir... Il y en a un qui va vous dire une réponse, l'autre va vous dire une réponse opposée. Donc, c'est pas assez, disons, développé ou assez intelligent encore pour avoir vraiment une réponse concrète que vous pouvez faire confiance. C'est mon expérience. Je voulais juste la partager. Merci. Merci, Marie-Claire. Alors, merci beaucoup Martine d'être ici aujourd'hui et pour cette présentation excellente. Et merci à tous et à toutes pour votre participation aujourd'hui. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de remplir le sondage. Le lien est maintenant dans le chat. Et j'espère que vous passerez une excellente après-midi. À bientôt avec l'enregistrement, toutes les ressources qui ont été partagées pendant la session et bien la présentation aussi de Martine. Et j'espère qu'on se voit bientôt pour nos prochains webinaires. Bonne journée à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada